et bien salut à tous et bienvenue sur atlas on va faire une vidéo sur l'agriculture comment s'occuper d'agriculture et surtout l'irrigation qui est le point le plus le principal que le point principal du jeu de l'agriculture justement alors il ya deux options possibles soit vous avez une base qui est juste à côté d'un point d'eau potable et donc ça vous aurez pas de soucis soit vous allez avoir un point d'eau vous n'avez pas un point d'eau comme ici et donc il va falloir faire autrement déjà la pluie va être plus grande avant plus grand allié quand vous savez vous construisez aussi des water baril comme ça vous avez juste à les ouvrir par exemple voilà on a 498 non ça va tarder à passer à 500 non ça veut pas ça veut pas passer à 500 du coup ça va se remplir il faut juste ouvrir la couverte une fois que c'est c'est plein ou fermé déjà pour l'agriculture il faudra vous rendre dans le style cooking pour le débloquer sinon survivent sur survivalisme vous le débloquer ici une fois que vous l'avez vous prenez water baril vous pouvez mettre vous pouvez prendre aussi water jar qui permet de transporter 200 en eau et ensuite vous prenez basic farming ainsi que si vous voulez le secret of farming pour avoir les larges plantations j'ai le petit petit rototo en même temps j'espère que ça s'est pas entendu enfin voilà donc vous crafter ça vous avez besoin de pas mal de choses vous avez besoin de crafter du coup dans structure vous avez des pipes donc en stone vous avez les réservoirs d'eau qui se remplissent aussi avec l'eau justement j'avais fait la vidéo mais je connais si j'avais pas cette info du coup là je refais l'entièreté de la vidéo et ensuite il vous faut les pipes les pipes c'est le point principal du truc donc vous avez juste une seule pipe à construire tac donc celle ci voilà on la récupère et donc vous l'avez une fois que vous l'avez vous construisez aussi les potagers vous avez votre votre pipe ici donc celle là vous avez plusieurs types de pipes c'est peut-être ça que vous ignorez comme les constructions si vous regardez en bas à gauche en appuyant sur la touche t on peut switcher des constructions donc là vous avez l'underland water pipe qui se met dans un point d'eau qui va dépasser de l'eau une sur laquelle vous allez pouvoir brancher les tuyaux vous avez les pipes basiques donc ça vous allez pouvoir les mettre vous pouvez mettre en diagonale c'est pas comme dans arc où vous aviez les pipes différentes les droites les verticales et tout ça bon là il arrête de pleuvoir donc là vous allez pouvoir les mettre partout vous avez le water tap c'est le petit robinet ça ça vous permet de boire directement et vous avez l'irricated water pipe qui permet vous pouvez la mettre tout simplement comme ça et en fait vous voyez qu'il ya des petits trous ça permet justement de mettre de faire tomber l'eau directement dans les plantations donc ça ça va être à situer au dessus des plantations et vous avez l'inder donc ça c'est si vous construisez une fondation ça se met que sur les fondations là c'est dc on peut là par exemple je suis sur un ceiling on peut pas le mettre un c'est une fondation donc on peut la mettre c'est au cas où qu'il ya de l'eau en dessous la fondation donc ça ça peut être pas mal pour la pour prendre donc une fois vous avez connecté ça donc si vous partez vous n'avez pas de point d'eau vous posez d'abord un water tank duquel vous allez pouvoir connecter les pipes donc là le truc c'est que là celui là j'ai testé également il est en l'intérieur donc qui se remplit pas et pareil ça ne s'égalise pas on a plein qui sont tous ceux de là-haut ils sont pleins vous voyez simplement que les pipes sont devenus bleus c'est à dire qu'il ya de l'eau dedans ils sont pleins ceux de dessus je vous montrerai après et du coup bas ils se remplissent pas s'il ya un toit au dessus par contre ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez également vous faire une petite ressource vous pouvez les remplir quand même moi je les laisser parce que j'aime bien on va dire que ça va faire des trucs en plus donc je mets les jarres directement dans mon tonneau donc là j'ai mis pas mal de je vais mettre pas mal de tonneau pour avoir une ressource d'eau de dispo surtout pour nos boires et pour les plantations sachez également que si vous le laissez ouvert et qu'il pleut plus avec la chaleur puis va faire chaud et plus l'eau va s'évaporer donc ça va être très gênant il est possible aussi que là dedans ça fasse pareil donc là hop je le mets dedans j'appuie sur eux une fois qu'il est dedans pour le vider donc je dois appuyer deux fois pour vider 100 100 unités d'eau à chaque fois donc là il est il est plein donc après je vais ici et je vais faire pareil comme ça je suis sur quelque chose qui est pas trop mal ce que j'ai récupéré je n'ai pas récupéré donc voilà j'ai de l'eau là dedans il ya tout qui est relié j'ai pas mal de ressources dedans donc même si vous mettez vous avez de l'eau de là dedans l'eau va quand même encore remonter les pipes et après il suffit de mettre une paille comme ça tac on va aller le faire le montage là-haut comme ça on va quand il va pleuvoir on aura de quoi faire et d'une bonne réserve d'eau donc le grappine voilà hop et donc ici je vais remettre des trucs donc prévoyez de la place pour pouvoir passer parce que là on peut pas monter dessus ça peut pas monter sur ça va automatiquement vous les faire quelqu'un qui a tiré vous alors alors c'est parce que je suis en déficit de vitamines du coup vous pouvez une fois que vous l'avez placé vous pouvez les brancher et vous voyez en fait ils se branchent etc vous pouvez faire un circuit vous pouvez aller chercher de l'eau loin et ensuite vous pouvez rajouter tout simplement le truc dessus va directement s'ancrer dessus il va essayer de se mettre toujours à l'endroit où il n'y a pas de mur dessus donc si vous avez un toit juste au dessus des pipes il va se mettre automatiquement sur le céline au dessus ça c'est le truc à savoir et voilà là il n'y a pas d'eau mais quand il va pleuvoir ça va se remplir ainsi on regarde là il y a 200 là il y a 200 donc là je vais faire des toits je vais faire des petites bâtisses tranquillement et je vais pouvoir avoir un sacré stock d'eau et tout simplement une fois que j'ai des plantations qui sont en dessous ces pipes d'irrigation les irrigated je sais pas comment ça se prononce ce water pipe et ben ça va irriguer vous voyez que là du coup on est à 600 sur 600 c'est irrigué ensuite il vous faudra le fertilisant le fertilisant se craft tout simplement dans l'inventaire avec du caca donc il faudra récupérer la crotte des animaux ou la vôtre et avec du touch tout simplement ça donne 50 000 54 000 de nitrogène donc une fois que vous les avez vous les prenez et vous pouvez mettre directement dedans donc là on a on n'a pas de faire si si on a du fertilisant on a du fertilisant on peut aussi très bien le retirer on peut le récupérer voilà si jamais je devais je devais le détruire et à je vais le remettre tout simplement après donc vous avez des graines donc les graines ça change pas vous pouvez en obtenir sur les îles et chaque sac ils vont avoir des graines différentes on a certaines qui vont avoir les mêmes mais vous allez voir comme pour le bois pour les minerais vous allez pouvoir avoir du copper du métal du du cobalt etc ben là c'est pareil vous pouvez avoir des paper feed incide donc c'est qu'on vous ramassez vous avez aussi un skill si je dis pas de bêtises le ski d'ici qui permet de récupérer plus de choses à la main donc ça peut être vraiment pas mal ça vous permet d'obtenir plus de beaucoup plus de De comment dire j'ai je vais réussir de graines etc vous avez également un des capacités comme ça qui permettent d'obtenir de donner des bonus et ça c'est très important parce que si vous regardez là vous voyez que en gros gros bonus je sais pas du tout comment ça se prononce dans la deuxième ligne en partant du bas je suis à 0% en 300 en 0 sur 3 là si je regarde cela je suis en 15% en 3 sur parce que du coup j'ai pas de ce qu'il a du coup c'est ce qu'il a justement qui se débloque à partir de ça ici si de base vous donnez 5% qu'on n'avait pas de ce qu'il donc si je prends ça j'aurai j'aurai 25% à chaque fois donc au total 75% si je prends ça j'aurai encore 20% et ça également donc ça me permettra d'arriver facilement au dessus de 100% et donc en fait il faut suffit de prendre ça à prendre la petite graine tac et dans les graines aussi un truc très important c'est aussi également c'est marqué que je peux les placer sur n'importe quel sol sauf toute la liste donc là ça va dépendre du biome dans lequel vous êtes dans la map sur laquelle vous êtes et tout simplement ça va dépendre aussi sur quoi vous la posez là on est on prend ça par exemple on est sur des morceaux de du signe bois donc là ça fait températe wood donc là c'est par rapport au bio moteur autour et par rapport à ce que sur quoi je le pôle j'ai enfin le sol le bio mon nez c'est un biome tempéré du coup le sol c'est du c'est le bois là si je vais là c'est du roc si je vais là c'est du tâche ils disent ils disent que c'est le tâche parce que des algues et tout ça qui sont partout si je mets normalement je crois que sur un bateau on va tester ça ensemble donc là voilà on va aller ici normalement ça va me dire que je suis sur de l'herbe à la tempérette grasse tout simplement donc là j'ai vu que ça m'avait changé de biome à certains endroits on me dit que c'est un océan water d'accord donc pour aller tester sur le bateau donc ça ça vous allez pouvoir poser les trucs sur des fondations ou pas par rapport à ce que la plante a besoin bien évidemment il veut plus que je monte tu vas me laisser monter s'il te plaît voilà on va aller tester sur le bateau voir avant que mon perso meurt etc déjà vous avez compris les grandes bases là si je prends assez du tempérette wood aussi d'accord je pensais que c'était tempérette water alors du coup je ne sais pas ce qu'ils entendent par tempérette water non je ne sais pas du tout ce qu'ils entendent par ça alors bon si vous avez la réponse n'hésitez pas il faudra que j'ai des cales pour les mettre mieux et voilà vous avez compris déjà comment les poser tout simplement il faut des irrigateurs water pipe juste au dessus pour que ça marche au début je pensais que c'était les robinets mais pas du tout c'est ça du coup là j'ai le fertilizer qui est en place nos fertilisants d'où nos déposites il y en a pas assez si j'en ai d'accord on a remis encore ok donc là maintenant j'ai ça là il ya une car il ya déjà une carotte cid d'accord il ya déjà quelqu'un qui a mis une carotte cid oui je ne la voyais pas donc vous avez juste à l'avoir en irrigué on va essayer de faire ça rapidement normalement ici ça devrait prendre en compte le truc voilà c'est irrigué je mets du fertilizer et après tac donc on va laisser pour l'instant là merde hop je dépose le truc et après je peux justement appuyer sur eux pour voir que ça me demande lesquels graines poser donc là si je retiens que je prends une autre graine sur moi tac là ça me dit ça me proposait celle que j'ai donc là on peut planter ça tout simplement donc on va retirer bien évidemment je peux plus retirer ça on va planter quelque chose je vais planter le pépère voilà mince voilà je les plantes et il ya du fertilisant etc et là si je prends la pepelle et que je me mets dessus on est à 0 sur 3 je peux faire trois fois et là vous avez un mini jeu et ainsi que vous réussissez vous mettez 5% si vous avez à mince j'ai raté du coup je suis qu'à 10% c'est quoi que j'ai attaqué à c'est notre ruche d'accord attaqué notre ruche ok du coup voilà il reste plus qu'à attendre que la plante évolue au début elle va être en germination là en train de prendre racine après enfin c'est là c'est en temps de prendre racine après c'est une germination et après ça va fructifier et vous allez pouvoir les récolter étant que vous après je sais pas si c'est le même système que arc mais tant que vous avez de l'eau que du vertisant et ben elle va rester en pleine forme et vous allez avoir du coup en accédant à son inventaire il faudra sûrement appuyer sur une fois que ce sera bon pour récolter voilà j'espère que du coup la vidéo vous a permis de savoir comment utiliser tout ça alors forcément quand vous n'êtes pas à cause d'une source d'eau c'est un peu plus compliqué mais ça se fait il suffit d'avoir une bonne réserve et vous êtes tranquille pour pouvoir en plus du coup ça ça s'évapore pas vite ça récupère très doucement assez doucement l'eau donc c'est relativement efficace voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter si j'ai oublié de parler de quelque chose également vous pouvez aussi mettre un petit j'aime pour aider la chaîne et vous abonner pour suivre les prochaines vidéos voilà allez je vous dis à la prochaine et bye bye